Le projet de ce livre est parti du constat de la prégnance de plus en plus importante prise dans les médias, notamment les réseaux sociaux, du discours ambigu de promotion de la parentalité positive et de l'éducation positive en tant que réponse à beaucoup de parents sur la meilleure éducation à donner à leur enfant à une époque où être un bon parent est devenu une injonction majeure et où nombre de ses parents sont en proie à la montée des incertitudes caractéristiques de notre époque. Or, ce que relèvent de nombreux professionnels du soin et du social, c'est l'inadéquation de ce discours sur l'éducation parentale avec la réalité. En effet, aller jusqu'à prôner l'absence de tout interdit et toute sanction à l'égard des enfants qui dépassent les limites en les remplaçant par une explication de ce que l'enfant devrait faire plutôt que de hurler, que de mordre son petit frère, de traverser la rue sans regarder ou de rendre impossible la vie de son entourage est contre-productif. Les parents sont rapidement épuisés et vont finir par faire ce qu'ils voulaient éviter, c'est-à-dire crier sur leurs enfants, voire les taper ou rentrer dans un burn-out parental, aujourd'hui de plus en plus fréquent. Alors même qu'on ne peut remettre en question les attitudes prônées comme la bienveillance envers les enfants ou l'absence de violences éducatives ordinaires, la question se pose des raisons pour lesquelles elle s'accompagne d'une diffusion de préceptes d'une éducation sans aucune contrainte qui apparaît inadaptée. De nombreux travaux psychologiques, psychanalytiques, sociologiques montrent le caractère inapproprié de ce discours et l'importance pour l'enfant que lui soit donné des limites et un cadre structurant qui permette de canaliser ses pulsions, de le rassurer et aussi de le sécuriser. Bien qu'en accord, bien sûr, avec cette critique, notre propos est plus large. Il met en évidence que ce discours ultra-médiatisé dans les réseaux sociaux n'est que la conséquence ultime de la montée d'une pensée positive qui s'origine dès la fin du XIXe siècle avec le développement d'un capitalisme promouvant une consommation de masse et, en s'appuyant sur une vision religieuse du monde, cherche à conformer les individus à l'ordre économique mis en place. La montée du néolibéralisme à la fin du XXe siècle va systématiser cette pensée et l'appliquer notamment en direction de ceux qui représentent les consommateurs de demain, c'est-à-dire les enfants, et ceux qui ont une influence directe sur eux, leurs parents. Dès lors, le libre va s'attacher à déconstruire la progressive montée de cette idéologie positive accompagnant le développement du libéralisme et sa prégnance croissante sur l'ordre social afin de soutenir les multiples résistances et dispositifs qui s'efforcent de préserver une vision citoyenne de la société et une conception moderne de la démocratie. La pensée positive, en effet, importée des États-Unis, le pays fondateur du néolibéralisme, entremêle une vision religieuse et une conception libérale de l'économie pour promouvoir auprès des citoyens transmués en consommateurs une adhésion à l'ordre marchand qui privilégiait l'idée d'un individu autonome au détriment de la reconnaissance de ce en quoi cet individu dépend des rapports sociaux dans lesquels il est pris. L'hypervalorisation individuelle passe alors par l'affirmation que seul compte son bonheur personnel et que donc chacun possède en lui les moyens de parvenir à être heureux en suivant les préceptes qui lui enjoignent de se réaliser personnellement grâce au support apporté par le consumérisme et le développement personnel. La déconstruction de cette idéologie positiviste permet alors, en analysant ces diverses expressions dans l'éducation positive, dans la psychologie positive et la parentalité positive, de mettre à jour aussi bien ces sous-bassements religieux et néo-libéraux que le détournement de la référence à la science et au bonheur pour justifier un ordre social qui en quelque sorte assujetti le citoyen à l'économie capitaliste et son expression néo-libérale. En ce sens, il constitue un outil de résistance à la volonté de l'ordre économique libéral de régner sur les esprits par le biais des stratégies bienveillantes de persuasion clandestine que les médias et le marketing insinuent dans tous les esprits pour reconnaître que le bonheur individuel se trouve dans la consommation et que la meilleure façon d'y advenir est d'adhérer à la pensée positive qui est désormais omniprésente. Cela en y indexant l'éducation dès le plus jeune âge. Le propos que je développe dans la mesure où il remonte aux racines de l'idéologie positiviste actuelle et analyse la diversité de ses expressions je crois n'a guère d'équivalent dans le contexte français et peut permettre à tout lecteur de développer l'esprit critique nécessaire pour résister à l'entreprise de colonisation des esprits que met en œuvre l'idéologie néo-libérale de la pensée positive dans ses diverses expressions. Il s'adresse plus particulièrement aux travailleurs sociaux et aux intervenants du soutien à la parentalité aux étudiants et aux chercheurs en sciences humaines et sociales aux professionnels de l'éducation et du soin psychique mais aussi à tous ces parents désemparés et en quête d'informations sur la meilleure façon d'éduquer dans l'espoir de leur éviter bien des déconvenus.